Le départ est donné à 8h30 samedi matin, honneur cette fois aux E3. Première à s'élancer, la triplette des grosses cylindrées. Christophe Lambottin, Sébastien Guillaume, Sylvain Lebrun, un trio qui a trusté l'ensemble des podiums cette saison. Et sur la lancée de son excellent week-end mondial en Grèce, Christophe Lambottin domine encore et toujours sa catégorie. Le triple champion de France s'adjuge 8 en scratch sur 9. Mais cette fois, l'écart avec Sébastien Guillaume s'est nettement réduit. Le pilote Ousbarna met la pression, mais une chute de trop. Le prix de la victoire. Sylvain Lebrun, comme à son habitude, complète le podium. Sauf que le pilote KTM perd du temps lors de la mécanique du soir. Il pointe en retard et écope de 3 minutes de pénalité. C'est donc le pilote TM, Mathieu Gagnou, qui signe son premier podium de la saison. La deuxième journée s'annonce difficile. Ravinée par le passage de 900 motos la veille, les pistes sont défoncées. L'organisation décide d'ailleurs de supprimer la première spéciale dans le premier tour. Les ornières sont tellement profondes qu'elles en sont dangereuses. Un parcours digne d'un mondial. Et voici Christophe Nambotin parfaitement dans son élément. Secoué par le réveil de Sébastien Guillaume la veille, le pilote Gas-Gas signe le grand chelème. 9 temps scratch sur 9. Tout simplement, imbattable. Sébastien Guillaume ne peut rivaliser. Il lâche en moyenne 6 secondes par spéciale et en termine avec 1 minute 52 de retard. Sylvain Lebrun, lui, s'est rattrapé de son erreur de la veille cette fois. Il pointe à l'heure et signe son cinquième podium de la saison, mais avec 4 minutes 30 de retard sur l'extraterrestre Nambotin. C'est vraiment, je pense, jusque là, la course la plus difficile qu'en Chemin de France on ait pu connaître. Vraiment, une poussière vraiment très fine où la moto s'enterrait, surtout dans la dernière spéciale. Donc une journée très dure. Sébastien a été un petit peu moins présent qu'hier. Maintenant, c'est vrai que j'étais vraiment en forme, j'ai fait une super journée, donc je suis très content de ce résultat.